Bonjour à vous messieurs dames, ce que vous allez voir aujourd'hui, ce n'est pas une fiction. Les mots, les phrases et les scènes qui vous êtes présentées ont été dites telles qu'elles. Ce sont des citations des administrations allemandes qui ont à voir avec les négociations en cours et qui concernent les différentes administrations allemandes qui sont les renseignements généraux. Dans cette pièce, nous allons voir le responsable. Le membre de la fraction de l'Union est responsable de la Constitution. La coalition, représentants pour les partis d'Union et le SPD, mais leurs partis sont aussi présents dans le gouvernement. L'opposition, les représentants des partis de gauche et les Verts, mais qui n'ont plus la majorité. Et le témoin, employé du BND, des petits administrateurs jusqu'au grand généraux. Et l'avocat, la personne de loi qui est de mauvaise humeur constamment et qui doit faire attention à ne pas trop en dire. Et enfin, le gouvernement, l'État, qui tient tous les secrets. Donc ils vont entendre quelles questions ont été posées par les différents politiciens et quelles réponses ils ont reçues par le BND et leurs représentants légaux. On a coupé un peu la partie qui représentait la commission d'enquête sur les affaires de la NSA. Et on espère qu'ils vont vous expliquer en quoi le fait de surveiller est important. Mesdames et messieurs, Le son et les images qui sont prises ne sont pas permis. Il y a des choses... Je détaille les points à l'ordre du jour. Je détaille les points à l'adresse. Je détaille les points à l'adresse. Je détaille les points à l'adresse. Merci aux témoins d'être là et d'être disponibles. Comme témoins, vous êtes forcé à dire la vérité et toute la vérité. Si vous faussez la vérité, en respectant le paragraphe, la sentence peut aller jusqu'à trois mois d'emprisonnement et une peine financière. Chers témoins, merci de me nommer, si vous me nommez les informations sur votre rôle. Oui, oui, la BND, le Bundesnationalisme et les renseignements... Cher avocat, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez vous présenter ? Oui, vous avez mon nom, merci beaucoup. Oui, c'est sûr. C'est vrai qu'en cette année de pouvoir, je n'aurais pas pu l'oublier. Merci d'être là ce soir. Monsieur Zeuge, vous pouvez donc parler par rapport au paragraphe 4 de l'article 4. Chers représentants, chers messieurs dames, je travaille au renseignement généraux et c'était incroyablement beaucoup de choses. Beaucoup de déclarations ont été faites par rapport à une surveillance citoyenne allemande. Je ne sais pas pourquoi on croit que la BND... Pourquoi est-ce que cette institution est une fédération de différents représentants de la DDR et d'autres institutions ? Je répète encore une fois que les renseignements... Que les ministres des Affaires étrangères, que vous vouliez me croire ou pas, travaillent avec des mythes... Personnellement, je travaille depuis longtemps pour le BND et j'ai été impliqué dans beaucoup de projets. Bien sûr, ces projets seront toujours contrôlés, mais de manière éthique, mais aussi par des juristes et des personnes responsables et par la direction du service. Mon expérience, c'est que le BND ne fait pas les choses à la va-vite, mais les projets seront plutôt non réalisés parce que certaines personnes respectent la loi plutôt que utilisées. Merci beaucoup. Première question à notre représentante de la coalition du gouvernement. Monsieur le témoin, vous faites une impression très structurée. J'ai une question pour vous. Qu'est-ce qui est d'après vous un enregistrement de masse des données ? Définissez-moi, s'il vous plaît, l'enregistrement de données de masse. Je dois dire une chose tout de suite. Je suis très excité. Peut-être que c'est juste une impression. L'enregistrement des données de masse serait pour moi le fait d'enregistrer des données en masse sans autorisation, par exemple en me connectant à un nœud d'échange Internet. Pour moi, la collecte de données de masse ne présente pas, du point de vue juridique, de présomption de quantité. Par exemple, quand je fais une observation avec beaucoup de données et que j'ai un but précis de recherche, ça ne pose pas de problème. Qu'est-ce que vous en pensez ? Pour moi, la collecte de données de masse, c'est le recueillement de données qui ne sont indifférenciées et une conduite pour récupérer tant de données potentiellement plus petite que ce que vous pourriez penser. Et je ne parlerai pas dans ce cas-là d'une collecte de données massive. Et donc, nous prenons uniquement les données qui nous intéressent. Je dois vous retourner la question autrement. Donc, le concept de collecte de données de masse sous-entend qu'on ne fait pas de différence selon les données, qu'on ne prend pas de décision particulière. Et ça voudrait dire que si on prenait des décisions à chaque fois, il faudrait qu'on n'ait pas de choix ciblés par rapport à notre mission. Nous devons limiter au maximum la portée des données que nous collectons et de manière à ce qu'un être humain puisse les analyser. Merci. Une question de l'opposition. Les quantités des données que l'on lit sont quand même très étonnantes. Est-ce que vous pouvez parler de la quantité des données que vous récoltez ? Quelle quantité ? Toutes les métadonnées que le BND récupère dans le pays. Je dirais à peu près des millions. Oui, c'est ce que je dirais aussi. Si ces données arrivent chez le BND, est-ce que vous le partagez avec d'autres services, vous voulez dire ? Oui, on partage évidemment avec d'autres services, mais c'est une partie très infime, la plus grosse masse d'informations. Nous la gardons pour nous, bien sûr, parce qu'on en a besoin pour l'analyse de nouveaux objectifs. Sur quoi vous appuyez sur l'article, je suppose sur l'article apparu dans Zeit Online ? Le site d'information, oui, dans cet article, oui. Je pense que dedans, on parlait de 220 millions de métadonnées par jour, et que toutes ces données vont aux Etats-Unis, oui. Et ce n'est pas vrai. Non, ce n'est pas vrai. Et où vont-elles ? Ça reste chez nous. Et combien va aux Etats-Unis ? Comme ça, ça nous permettrait de savoir à quel point ce n'est pas vrai. Je vous redirigerai vers la session non-public. C'est en pour-mille. C'est peut-être même moins qu'un pour-mille. Si on parle de 220 millions de métadonnées, un pour-mille, ça représente quand même une quantité assez importante. Non. Si on parle de 200 000 données, et qu'on compte... Et quand on multiplie encore, finalement, c'est beaucoup à la fin. C'est-à-dire que c'est... Des données fonctionnent de manière sélective. Bien sûr. Vous essayez de rester dans la structure de la loi. Mais si on sait que vous collectez des données, et que, par exemple, d'autres associations danoises collectent des données et les échangent ensuite, finalement, à la fin, on parle d'une quantité importante. Je ne suis pas vraiment convaincu de ce que vous me dites. Ah ben, c'est dommage. Encore une fois, sur ce point qu'on a abordé. Donc, on parle des données, donc 200 000... On parle seulement de données téléphoniques, et même pas encore de données qui concernent Internet. Et quand, par rapport aux données Internet, est-ce que c'est... Est-ce que c'est collecté quelque part ? Oui. C'est-à-dire qu'on avait dans des sites qui n'étaient pas... Pas publics. Donc, ce point peut-être ne devrait pas être rendu public. Ou bien, oui. On parle d'un nouvel article. On parle d'un autre article de la Constitution qui concerne la protection des données personnelles des utilisateurs. Un vote est réalisé. Est-ce que les portes sont fermées ? Je regarde encore une fois s'il y a des personnes ici qui ne devraient pas y être. de manière à savoir qu'il n'y a pas de personnes inappropriées. J'espère aussi que les... Que les moyens de communication personnelles ont été... J'espère que tous les téléphones portables ont été laissés à l'extérieur de la pièce. C'est effectivement le cas. Alors, on peut continuer. Si on dans l'altonal-complex... L'altonal-complexe, il y a du matériel secret et du matériel top secret dans l'altonal-complexe. Et c'est très différent. Mais la procédure opérationnelle est très stricte et secrète. Vous dites que la somme des parties d'Aikonal est plus secrète que les parties entre elles seules ? Dann hat es erst mal einen geringeren Einstuchungsgrad. Das sieht die Verschlusssachenanweisung vor. Darf ich vielleicht noch mal an dieser... Ja, wenn ich einen Einzelteil habe... Si j'ai une seule partie... Dann hat es erst mal einen geringeren Einstuchungsgrad. Das sieht die Verschlusssachenanweisung vor. ...et pas d'accès global. Je ne connais qu'une petite partie de cette opération. Est-ce que je peux vous interrompre ? Ce sont nos affaires, s'il vous plaît. Évidemment, il y a quelqu'un qui note les actes. Mais est-ce que ce document doit être vraiment top secret ? Ou est-ce que secret suffirait ? Mais je ne sais pas, monsieur l'avocat. Est-ce que vous ne pourriez pas le faire ? Vous ne faites pas partie de l'administration. Le témoin ne répondra pas à la question. Vous pouvez discuter aussi longtemps que vous voulez. C'est tout ce que vous devez savoir, je crois. Il y a deux possibilités. Soit nous ne sommes pas d'accord avec la classification des actes comme top secret et nous devons faire une session top secret. Nous avons des actes qui sont secrets, je ne comprends pas le problème. Ici, vous voulez faire des actes qui sont top secret, c'est n'importe quoi. J'ai encore une question, une question qui n'est pas top secrète, seulement secrète. Est-ce que chez iColal, il y avait un contrat avec un fournisseur d'accès pour la collecte de ces données ? Maintenant, nous serons à nouveau dans le top secret. C'est absurde. Non pas la question, mais la situation dans laquelle nous nous trouvons. Mais non, ce n'était pas une question top secrète. Bon, je voudrais bien me référer à un autre document du 2 octobre 2013. Oui, je crois que je me rappelle de quoi il s'agit. C'était l'histoire des 500 millions de métadonnées qui sont passées par la presse. Dans l'article du Spiegel, il y avait un graphique au-dessus duquel il y avait uniquement marqué Allemagne. Et on avait supposé que c'était des données d'Allemands. On ne pouvait même pas suivre tous les chiffres sur les métadonnées qu'on avait. Et il fallait d'abord établir une méthode statistique pour compter les données. Et ça a pris du temps. Ce sont des données que nous avons récupérées en région de crise. Mais pour nous, c'était plausible. Même quand ça nous a semblé surprenamment gros, nous avons compté toutes les données individuelles, que ce soit 50 ou 200. Est-ce que c'est arrivé à une collecte de données de masse ? Que pensez-vous de ces chiffres ? Est-ce que c'est une collecte de données de masse ? Alors, nous avons, à partir du moment où c'est arrivé dans la pièce, nous avons, seulement avec un téléphone mobile, on produit des centaines de métadonnées. Avec l'ouverture d'un site internet, on est environ sur les 200 000 métadonnées. On a donc, finalement, tout additionné, seulement pour voir si c'était un chiffre possible. On arrive aux 100 000 métadonnées, si on additionne tout ça. Est-ce que c'est de la collecte ? Je repose ma question. Est-ce que c'est une collecte de masse ? Je dirais que non. Bien sûr, on peut être d'un autre avis. Mais bon, c'est ma position personnelle. Ça, c'est votre point de vue personnel. Mais nous sommes dans une réunion. Des services secrets. Qu'est-ce qu'on doit faire ? On doit sortir de cette session et dire que la plupart des éléments que vous avez livrés ne se sont pas produits, mais ont été remis en question. Mais on peut, car cette session est privée, éviter de... Soit vous nous poussez à la désobéissance civile, soit vous nous montrez un moyen avec lequel nous pouvons accéder à ces données. nous avons aussi une clause de vérité par rapport au fait que ces données doivent être publiées. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, le témoin ne peut pas nous aider par rapport à ça. Je propose que nous reportons cela à plus tard. Je demande d'ouvrir à nouveau les portes pour la presse et le public. Monsieur le témoin, Est-ce qu'il y a des preuves ou des notes au sein du BND pour mettre en évidence des choses qui vont à l'encontre de la Constitution allemande ? Par exemple, quand des politiciens sont touchés. Alors, pour le domaine de la loi fondamentale, de la Constitution, il y a une assemblée de juristes qui est responsable et ils appliquent et ils connaissent très bien ces législations et moi, je ne les connais pas très bien. Moi, je connais mes obligations auxquelles je ne dois pas contrevenir. Donc, parlons-en de ces obligations. Est-ce que vous avez une obligation de signaler des choses qui vont à l'encontre de la loi fondamentale ? Ça, je ne comprends pas. Est-ce qu'il y a quelque chose dans le BND qui dit que quand le nom de fonctionnaire allemand apparaît, vous devez le signaler ? Alors, il y a une prescription, une notice pour la loi fondamentale qui dit ce genre de choses et qui dit ce qu'il y a à faire dans certains cas. Mais je ne suis pas un exégète de la loi fondamentale. Mais c'est possible qu'en dehors du travail sur les lois fondamentales, il y ait des violations. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Je sais qu'on a la demande de supprimer ça tout de suite si jamais ça a été fait sans aucune autorisation. Pas d'obligation de le signaler ? Oh, je ne pense pas. Mais je ne suis pas l'expert dans le domaine. Y a-t-il ici une obligation de signaler ou une obligation de supprimer ou est-ce qu'on décide de ça de manière aléatoire ? Le BND reçoit des demandes qui viennent directement du gouvernement. Et on nous demande de collecter des données sur un profil particulier et il vérifie les résultats qui doivent être qui doivent passer avec le profil. S'ils ne correspondent pas au profil, on peut les supprimer. Et où ceci est décidé ? Je pense que c'est de la loi générale, des règles générales. Je ne peux pas vous le dire comme ça. Mais c'est connu pour tout le monde. Oui, c'est fondamentalement connu pour tout le monde. Pour tout le monde. Donc si quelqu'un sait qu'une collecte a été faite à l'encontre des règles, c'est supprimer mais ne pas notifier. Oui, bien sûr. Notifier serait reconnaître une erreur, donc supprimer. et on nous dit de supprimer ou d'informer. Est-ce que ça vous pose problème que quand des données ont été collectées et supprimées, personne n'a été mis au courant ? Oui, vous connaissez peut-être les raisons et moi, je ne les connais pas. serait-ce possible qu'il y ait une raison pour laquelle on ne veut informer personne ? Je ne sais pas. Mais peut-il y avoir une raison pour laquelle on ne voudrait pas informer de cette suppression ? Oui, si quelqu'un ne veut pas parler d'un élément, il doit bien y avoir une raison pour ne pas en parler. Quelle pourrait être la raison pour laquelle on ne signalerait pas le fait d'avoir supprimé des informations qui avaient été collectées par erreur ? Vous me l'avez déjà demandé. Je n'ai pas trouvé donc je me le suis demandé moi-même mais je n'ai rien trouvé. Qu'est-ce qui doit se passer pour qu'on se dise « Oh, je... » Donc il y a des notifications par exemple qui expliquent de quelle manière et quels sont concrètement comment et quoi et qu'est-ce qu'on doit exactement notifier. Ces informations ne nous ont pas été communiquées pourtant ce serait relativement intéressant de les savoir pour notre travail. chers témoins vous étiez soldats auparavant soldats de métier vous connaissez donc la loi militaire le travail rend libre mais c'est pourtant malheureusement c'est écrit nulle part pardon s'il vous plaît mais c'est pourtant est-ce que c'est écrit quelque part cette règle de base non ah ben ça aide ou bien oui oui bon celle-là c'est vrai ça aide ça oui parce que en fait ensuite on peut on peut les choses qui ne sont pas importantes finalement laisser ça c'est supérieur et on ne doit personnellement prendre en charge aucun des problèmes à partir de quel moment est-ce que vous allez décider que quelque chose est de votre responsabilité de quelle manière vous décidez ça et bien on fait ça à travers les années on acquiert des compétences et de l'intuition je vais dire certaines choses qui finalement contiennent un certain danger sont des choses qu'on pourrait peut-être communiquer le domaine duquel nous avons discuté avec vous n'était pas une circonstance exceptionnelle pourtant oui on va faire ça comme ça donc je fais usage de mon droit à garder le silence si vous voulez boire quelque chose c'est devant vous et sinon si vous voulez quelque chose d'autre n'hésitez pas à demander il faut que vous soyez prêt à répondre à toutes les questions nous allons prendre les questions de l'opposition je voudrais savoir si pour l'usage de ce droit c'est parce que vous vous avez peur de de conséquences par rapport à votre métier ou à votre vie privée évidemment avec votre métier je ne vous ai pas posé la question à vous monsieur l'avocat moi j'aurais peur d'une enquête disciplinaire mais pourtant nous avons dit que quand vous n'avez rien à cacher quand vous ne risquez pas une condamnation vous n'avez pas vous n'avez pas le droit d'utiliser ce droit à garder le silence et moi je voudrais relever que qu'on a qu'on a dit que je ne veux pas avoir de sanctions disciplinaires et il est possible que que je me que je me mette autant en danger par une telle réponse que je je dois avoir des sanctions ensuite par rapport à des choses que je ne connaissais pas donc je vais continuer par rapport à mon droit de me de me taire je suis vraiment fan de ce droit au silence mais non c'est moi qui parle s'il vous plaît puisque vous nous proposez une histoire qui change ma question pourtant notre sentiment quelque chose ne va pas ne sera pas transformé mais il y a des raisons à cela je ne peux pas m'imaginer qu'un fonctionnaire applique toujours les mêmes choses ce n'est pas un robot qui répète des actions et donc vous avez une responsabilité donc je ne suis pas d'accord avec votre décision de vous et à la fin de la journée quand cette réunion est terminée on n'aura toujours pas de réponse à nos questions sujet suivant monsieur le témoin en regardant les données qu'une institution européenne a été cible de cette surveillance quelle serait la raison là il faudra que je vous renvoie vers la session non publique qu'est-ce qui se passe si des institutions européennes des parlements ou des gouvernements sont concernés n'y a-t-il pas de règles oui il y a des règles s'il y a des des noms d'entreprises des noms de politiciens et des noms d'organismes politiques qui apparaissent excusez-moi pouvez-vous répéter s'il vous plaît je n'ai pas vraiment compris si on réalise que dans les les rapports de la NSA des noms d'entreprises allemandes ou 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 de de gouvernement ou de personnes travaillant pour les politiciens c'est comme si un boulanger vendait de la cocaïne au lieu de vendre du pain pourquoi dans ce cas là on appellerait la police pourquoi n'a-t-on pas appelé la police vous savez que la raison c'est qu'on est allé à l'encontre des lois et pourquoi n'a-t-on pas n'a-t-on pas considéré ça comme un point important quelque chose de primordial ce n'est pas sérieux et en plus la question n'est pas importante la question est très claire si si on sait que la NSA a espionné des institutions des gouvernements dans notre pays c'est une alarme c'est un point critique très important mais il n'y avait pas d'alarme pas de problème je ne vais pas répondre à la question merci merci beaucoup merci le temps des questions est coulé et donc nous allons finalement passer à notre collègue l'Allemagne a un commissaire européen et donc ces e-mails n'ont pas d'adresse qui termine par .de donc chère chère mais donnez-nous tout le nombre de vos collègues qui dans leur adresse n'ont pas ce .de et à la fin il y a donc un commissaire un commissaire européen qui il n'a pas de droit bien qu'il soit allemand non parce que s'il a une adresse en point EU il ne travaille plus comme un citoyen allemand ça il faudrait le dire à notre chère camarade le BND ne peut quand même pas espionner un commissaire européen allemand comment vous comprenez ça vous alors quand un allemand a une mission auprès de l'Europe ou par exemple auprès de l'ONU alors il n'est pas protégé alors ça ça me fait de la peine pour monsieur Oettinger je ne sais pas comment il communique mais je me l'imagine comme ça s'il a une adresse e-mail pour le travail mais quand il envoie des mails à ses enfants ou à sa famille on ne peut pas s'en savoir à ce moment-là je voudrais vous signifier que ça ne sera pas commandé donc merci nous vous remercierons de ne pas de bien de bien vouloir ne pas rire s'il vous plaît encore une fois si vous demandez qu'est-ce que c'est le sens de cette loi vous devez bien vous demander si la manière dont les choses sont faites réellement fait sens je n'ai pas vraiment réfléchi à ça il m'a été expliqué que mon rôle ne m'a pas réellement été expliqué de cette manière parce que j'ai bien compris que le que le BND a le droit de surveiller des gens qui ont des missions à l'étranger et bah oui il y a certaines conditions et lesquelles alors quand c'est quand ça correspond aux objectifs des services de renseignement de l'état donc quand ça sert à un pays en crise et quand les informations ne peuvent pas être recueillies d'une autre façon et quand l'information est suffisamment précieuse pour pour que ça complète pour que ça apporte des choses à la situation dans ces cas là on peut contrevenir à ce droit de protection donc ça veut dire que le ministre des affaires étrangères français est suspect parce qu'il entretient des relations avec X ou Y et donc parmi les données que vous collectez vous ne gardez que celles où il a communiqué avec X ou Y et vous supprimez les autres est-ce que c'est correct je ne connais pas les données je ne pilote pas les données qui sont relatives aux ministres des affaires étrangères français ni avec qui il aurait potentiellement eu des contacts occasionnels ah non pas occasionnels réguliers en situation de crise en situation de crise on pourrait se l'imaginer il y aurait des circonstances dans lesquelles certains mots-clés pourraient être recherchés mais je n'ai rien d'autre à rajouter de ce point-là maintenant je viens à la deuxième question quand est-ce que cette pratique a été arrêtée est-ce que vous avez des preuves que cette pratique a été poursuivie après le 23 octobre 2013 alors c'est de mon point de vue pas couvert pas découvert le témoin est maintenant fatigué c'est pas l'affaire d'un mois pour moi alors je ne l'ai pas vu pendant le temps de l'enquête il n'y a plus rien depuis 2014 c'est ça et comment c'est maintenant ça ce n'est pas une question valable ceci n'est pas une question valable merci beaucoup le temps de questions est maintenant écoulé et nous retournons aux questions de l'opposition cher BND dans un arrêté parlementaire on dit que cette notification a été concert les reconnaissances techniques non est-ce que vous avez entendu quelque chose par rapport à ça peut-être pas par rapport à octobre 2013 mais c'est un thème qui entre temps doit être connu de vous ce thème est connu mais je connais je connais cette histoire entre temps mais parce que on me l'a dit tout comme ça de bouche à oreille mais pas du tout de manière écrite ah oui comment ça oui c'est à dire qu'il faut tout que je garde en tête les choses que j'entends c'était en avril 2014 mais je ne pourrais pas dire que c'était mais qu'en avril 2015 peut-être peut-être c'est en avril 2015 peut-être que quelqu'un m'aider quelqu'un pourrait m'aider pour savoir s'il s'agissait de 2014 ou de 2015 2014 vous avez donc entendu parler de cette notification en 2014 j'ai entendu parler de ce processus le 14 avril 2014 mais je ne me rappelle pas exactement si je l'ai si je l'ai reconnu vraiment mais il faut avouer que c'est peut-être ma faute est-ce que vous vous souvenez s'il y avait des résolutions liées à l'Union Européenne ou à l'OTAN je ne m'en souviens pas est-ce que vous avez eu des informations alors je n'ai pas je n'ai pas approfondi mes réflexions là-dessus alors moi je dirais que c'était c'était pas quelque chose d'usuel mais mais une situation bien particulière donc quand l'Union Européenne et l'OTAN ne ne disent plus rien c'est que c'est qu'il n'y a plus de problème de sécurité merci le le droit de question passe à nouveau à l'opposition j'ai encore une question de compréhension est-ce qu'il y a des il y a des des notifications écrites orales téléphoniques ou en audience est-ce que c'est correct ça c'est correct moi ce qui m'intéresse maintenant c'est comment est-ce que ces données vous parviennent par exemple quand vous aviez ces données ces données oralement par exemple que que les que les boissons doivent être facturées 1 euro 70 au lieu d'1 euro 90 est-ce que ces données sont par la suite notées par écrit quelque part alors ces données ne sont pas forcément notées par écrit par exemple les coûts de fonctionnement qui qui augmentent ça serait ça serait stupide de faire une notation écrite écrite à tout le monde pour ce genre de choses pourquoi il y aurait eu il y aurait eu il y aurait eu une modification aussi des coûts de fonctionnement par rapport à ça et puis il faudrait il faudrait dire ça aussi aux gens qui vont manger avec d'autres et je me demande maintenant pour un pour un domaine par rapport aux droits fondamentaux donc pas une histoire de coûts de fonctionnement alors toute notification qui m'est arrivée je l'ai je l'ai faite suivre et et elle a été partagée aux gens concernés comment comment elle a été partagée dans la forme dans laquelle je l'ai reçu si je l'ai reçu par écrit alors je l'ai je l'ai distribué par écrit si je l'ai entendu en audience alors je ne pouvais que le transmettre oralement parce qu'il n'y avait pas de document officiel dès que je l'ai entendu je l'ai transmis est-ce qu'il y a une fluctuation parmi les gens avec qui vous travaillez comment on s'occupe de ce genre de transition comment on sait quels mots-clés ont le droit d'être utilisés qu'elles n'ont pas le droit comment on peut savoir s'il n'y a pas de traces écrites alors donc ces notifications sont transmises aussi par par les personnels en charge et sont transmises aux gens concernés comment elles sont transmises ça je ne le sais pas et donc il n'y a pas de il n'y a pas de mise par écrit non il n'y a pas de mise par écrit est-ce que vous pourriez me donner la formation exacte de cette directive qu'est-ce que l'OTAN et l'Union vous ont dit alors la formulation exacte je ne m'en souviens plus mais comment comment est-ce que vos collègues pourraient le mettre en pratique si vous même vous ne savez pas de quoi il s'agissait qu'est-ce que c'est la notification que vous avez reçu alors le détail je ne le connais pas grossièrement il fallait il fallait qu'on 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 enlève les les organisations gouvernementales de la liste ukrainiennes slovéniennes slovènes africaines alors de ce que j'en sais Union Européenne seulement seulement concernant les 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 organisations européennes c'est ça oui les travailleurs des organisations européennes je ne sais plus lesquelles ça vous ne ça vous ne savez pas vous ne le savez plus ah oui ça c'est le problème quand on écrit rien comment peuvent vos collègues savoir une telle chose si vous même ne le savez pas je m'imagine bien que si jamais ils avaient des problèmes ils me demanderaient quand quelque chose n'est pas clair en général on demande mais finalement on ne m'a posé aucune question mais vous en tant que chef vous ne rappelez même pas ce que vous avez pu envoyer comme directive le temps de l'opposition est maintenant dépassé cher témoin connaissez-vous une opération qui s'appelle GLOW je connais une opération qui est dénommée par les trois lettres G dont le nom commence par les trois lettres GLO est-ce que vous pouvez dire quelque chose par rapport à cette opération je peux dire quelque chose par rapport à cette opération mais je dois vous partager que mon droit de silence ne l'apprête pas à une séance publique alors de quoi il s'agit de déclarations à distance je crois que ce qu'on peut dire c'est que c'est pour GLOW de manière générale communiqué de manière téléphonique oui de manière téléphonique est-ce que c'est que c'est relatif à la BND ou est-ce que bien je je pourrais vous répondre que je pourrais vous répondre mais me disant que ma déclaration n'est malheureusement pas quelque chose que une telle chose ne pourrait être dit publiquement ce n'est donc pas une collaboration directe mais plutôt une sorte de support comment pourrais-je dire je suis dans une comment dire dans une dans une mauvaise posture j'aimerais bien pouvoir vous l'expliquer en détail mais pourquoi pourquoi les choses sont faites de cette manière mais malheureusement je ne peux pas le faire de manière publique ok donc dans dans cette institution dans laquelle vous avez travaillé il s'agit donc d'une organisation qui qui communique avec différents pays qui ont été énumérés j'imagine j'imagine donc que les que les australiens les les canadiens et les ne sont pas concernés alors vous vous mettez maintenant dans une circonstance un peu compliquée est-ce que le gouvernement voudrait répondre non nous ne voulons pas répondre ah désolé dommage nous voulons juste maintenant licencier le témoin parce que parce qu'il a contrevenu à une directive qu'on lui avait donnée de ne pas parler de cette affaire et de cette façon le témoin n'a plus de droit au silence mais ça ne sera pas public c'est ça je ne peux pas suivre qui est interne ou pas mais si nous avons l'information je serais reconnaissant donc merci beaucoup on revient à une prochaine question s'il vous plaît merci beaucoup chers représentants la presse nous a dit qu'une opération qui porte le nom Glotype que ça pourrait compter une opération nommée Glotype est-ce que c'est celle-là ? oui parce qu'on parle de Glow et tout le monde sait que c'est le nom de cette opération mais je ne poserai dans cette réunion publique plus de questions s'il vous plaît est-ce que vous savez d'où viennent les données qui concernent cette affaire vous savez-vous de quel fournisseur d'accès il s'agit peut-être MTI quelque chose comme ça oui oui d'accord je parlais bien de ça comment s'appelle donc ce fournisseur d'accès viennent les données je ne peux pas vraiment vous dire beaucoup sur ce sujet on a donc un problème puisque on nous demande d'identifier un témoin qui pourrait nous aider et ce témoin qui pourrait nous le dire qui pourrait nous le dire devrait pouvoir nous aider et on vous a envoyé mais c'est ça c'est pas vraiment mon problème est-ce que vous avez au moins une raison en tant que pourquoi est-ce que vous vous trouvez ici est-ce que vous avez une raison pourquoi avez-vous été envoyé vous devez bien le savoir pourquoi vous devez bien savoir pourquoi dois-je aller là-bas oui je sais bien ce que je me suis demandé mais bon maintenant je finalement je si j'ai le droit de dire quelque chose je suis je suis je suis aujourd'hui je me suis levé malheureusement très tôt et c'est et il est déjà malheureusement 22h et ce serait ce serait relativement agréable pour moi si nous pouvions lentement venir vers la fin de la discussion oui si vous pouvez nous dire que pour des raisons de santé vous ne pouvez continuer naturellement est-ce que vous pouvez justifier cela disons que je suis vraiment au bout de mes forces très bien dans ce cas merci beaucoup je vous remercie et maintenant je serai relativement reconnaissant si quelqu'un pouvait m'appeler un taxi je me permets de faire une réflexion je n'y comprends rien que certains noms sont présents dans les articles journaux qui ne peuvent même pas expliquer la situation actuelle moi je ne peux pas comprendre que telle chose soit généré bon merci je vois qu'il n'y a plus d'autres questions donc monsieur le témoin nous sommes à la fin de la session d'aujourd'hui une session à l'huit clos n'est maintenant plus demandée et je voudrais je voudrais remercier toutes les personnes présentes l'audience est levée je vous remercie tous en particulier le domaine public et je vous souhaite une bonne soirée chers invités messieurs dames s'il vous plaît ne doutez pas en la démocratie elle se donne du mal mais elle fonctionne ce processus auquel vous avez assisté a beaucoup aidé a beaucoup aidé à reconnaître la NSA Anna Bizelli en tant que représentant de la coalition Ulf Bührmeyer comme en tant qu'avocat de mauvaise humeur Elisabeth Pless l'opposition qui représente l'opposition Wajta Frosch comme le représentant du gouvernement caché et enfin Johannes Wolf représentant de la BND le texte d'Anna Bizelli merci beaucoup et une bonne journée encore une bonne soirée c'était pour en tant qu'avocat pour en tant qu'avocat d'Anna Bizelli – Sous-titrage – Sous-titrage